C'est un mouvement qui existe depuis 1999, il est né au Québec, à Montréal précisément, des étudiants en cinéma qui en 1999 en fait se faisait sonner comme tout le monde à propos du bug de l'an 2000 qui allait tout anéantir, eux étaient en études de cinéma et la psychose montant ils se disaient que finalement ils allaient peut-être finir la fin de siècle sans pouvoir faire ce pour quoi ils étudiaient. Donc ils se sont dit on a un an pour faire très rapidement en fait des films et à partir de là ils se sont dit on va essayer de réaliser un court métrage par mois, peu importe les moyens qui y seront mis, juste la volonté de réaliser au moins un par mois. Et donc leur petite troupe a démarré sur cette idée-là. Au terme de l'année en question, donc pas d'apocalypse, par contre ils se sont retrouvés avec plus de 200 films et donc cette nécessité un petit peu plus prégnante de savoir où est-ce qu'on va les diffuser et surtout la volonté de tous ceux qui avaient participé de se dire est-ce qu'on pourrait continuer. Il n'y a jamais de compétition en fait, on n'est pas là pour gagner des choses, on n'est pas là pour faire mieux que le voisin, on n'est pas là pour faire plus vite que le voisin, ce qui fait qu'un cabaret quino c'est un truc qu'il faut vivre au moins une fois pour voir ce que ça donne en fait. Parce qu'on ne s'imagine pas des gens qui sont pour certains novices, donc qui découvrent avec toute la ferveur que ça peut avoir, qu'on peut avoir à ce moment-là, des techniques de cinéma. Les gens qui sont plutôt professionnels voire confirmés qui sont là en train de réaliser des choses pour eux sans contrainte de budget ou quoi que ce soit. Et toutes ces personnes-là qui à un moment donné, alors même qu'elles sont sur le fil du rasoir pour terminer leur film, sont capables de lâcher leur bande montage pour aller filer un coup de main aux personnes à côté qui sont elles en demande. C'est vraiment un concept assez impressionnant à voir de s'imaginer que plein de gens d'un seul coup sont réunis sur un même bateau pour faire en sorte qu'une soirée au bout des 48 heures soit super pour tous les spectateurs qui seront là.